Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Make 2016, nous allons voir un aperçu de TreeLightRender puisque la dernière fois, on a fait en sorte d'installer celui-ci. Là, on va voir un petit peu comment celui-ci est composé au niveau de l'éclairage, au niveau du matériau et ainsi de suite pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Faisons maintenant un petit tour du logiciel TreeLightRender. Donc ici, rappelez-vous, dans l'extension TreeLightRender, on va pouvoir avoir différents éléments. On ne va pas tout regarder, parce que c'est vraiment juste un petit aperçu. Donc si on commence ici, vous avez Render. Vous voyez, j'ai cliqué sur le bouton. Ici, vous aurez différents éléments. Donc au niveau du rendu prédéfini, on aura ici différents types de rendu. On aura du Prélim, du Low, Low+, et ainsi de suite. Après, à partir de 8, ici, on aura du Progressive. C'est-à-dire que là, votre ordinateur va faire ce qu'on appelle des samples, c'est-à-dire comme des passages. Et ça sera beaucoup plus long, mais vous aurez quelque chose de bien plus précis et bien plus fin. Moi, très souvent, je travaille en High, voire High+, mais ça suffit amplement pour ce qu'on veut faire. Ici, on va pouvoir définir, en fin de compte, la largeur et la hauteur. Alors, vous aurez soit le petit verrou qui vous permettra d'avoir la proportionnalité, soit vous pourrez définir des éléments. Très souvent, dans mon cas, je me sers beaucoup de ça. C'est-à-dire que si je clique ce bouton, vous voyez, automatiquement, il va me définir mon écran. C'est-à-dire que je suis en 2560 par 1306, tout simplement. Donc ici, bon, là, c'est tout simplement caméra, lumière, et ainsi de suite. Comme je vous dis, on ne verra pas tout, loin de là. Là, c'est vraiment juste un aperçu. Et de toute façon, il faudrait un cours complet pour vous expliquer les fonctions de ce plugin. Sachant que je dis souvent que c'est un logiciel, une ou un plugin, ce que vous allez voir, c'est énorme les capacités qu'a ce plugin. Donc là, si vous cliquez sur rendu, vous aurez tout simplement le rendu, votre élément. Alors, à savoir, comme je vous disais, puisqu'on a la version hobby et non la version pro, on ne pourra qu'avoir que des images en JPEG. Bon, vous verrez, on arrive à faire quand même des très belles choses. Je clique ici et je continue. Environnement éditor. Alors ici, en fin de compte, vous allez pouvoir définir le type d'environnement que vous voulez. Vous voyez, ici, on a le ciel physique, on a prop, sphérique, hémisphère, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir définir, mettons, la couleur du ciel, ajuster l'image d'un air. Là, à ce niveau-là, je ne vous expliquerai pas grand-chose, c'est qu'on restera à cet endroit-là. On pourra, si vous voulez, ici, mettre le soleil ou pas. Vous voyez ce qui s'est passé ? Regardez, je recommence, je décoche. Et vous voyez, au niveau de la photo, on a le soleil maintenant, donc on n'a plus de luminosité et plus d'ombre. Sachant qu'il faudra bien évidemment, mais là, c'est dans le cadre d'un jeu d'échecs, ça ne vaut pas trop le coup. On verra si on le fait ou pas. Après, à vous de jouer avec ça. Ici, vous avez donc la brillance et la rotation au niveau de votre ciel, avec la turbidité, c'est tout simplement, vous voyez, c'est marqué dégagement des poussières du ciel physique. On peut simuler, si vous voulez, comme des nuages dans le ciel. Bon, là non plus, on n'ira pas très loin à ce niveau-là. Donc, je quitte. Regardons maintenant l'icône Light Tool. Donc là, on clique dessus. Alors, en fin de compte, celui-ci va nous permettre de créer, tout simplement, vous voyez, là, je clique sur le premier point, deuxième point et troisième point. Automatiquement, je vais avoir un éclairage qui va me permettre d'éclairer ma forme. Dans le cas du jeu d'échecs, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faudrait plutôt que celui-ci soit mis en place et dans une scène, il faudrait donc une pièce, enfin, il faudrait faire différentes choses. Quoi qu'il en soit, c'est ici que vous allez pouvoir définir le type d'éclairage. Vous voyez, on a point, spot, projecteur, IES, et ainsi de suite. Normalement, on ne l'utilisera pas. Alors après, on pourra voir ça un peu plus tard, mais normalement, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Par contre, si vous pourrez définir la puissance, l'efficacité, voilà, donc je n'en dirai pas plus de cet outil, comme je vous le disais, car normalement, on ne l'utilisera pas. Donc là, je supprime mon éclairage et je passe à l'autre icône. L'icône qui va vous intéresser le plus, c'est Material Editor. Vous voyez, quand je clique dessus, donc automatiquement, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la petite pipette et par exemple, on va cliquer ici. Là, vous aurez un aperçu de ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez sélectionner, par exemple, faire une balle dans un, vous voyez, c'est une sphère dans un cube, tout simplement. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Vous pouvez l'agrandir si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de voir un peu comment ça se comporte. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous avez des presets. Vous voyez, quand on clique sur Modèle, on va voir le matériel. Donc on a mat, bois, peinture, carrelage, pierre, etc. Et on pourra faire vraiment quelque chose de très sympathique. Par exemple, si vous voulez définir un verre, vous pourrez, grâce à ça, avoir vraiment quelque chose qui ressemble à un verre. Et ainsi de suite. Donc vous aurez ici, donc prenons le cas, par exemple, donc on a pris le bois, on va se mettre en satiné. Vous allez voir automatiquement ici, voilà, vous avez vu de suite, ça change. Ça fait une petite brillance. Et c'est vraiment ça qui va vous faire en sorte de vous rendre le réalisme. Ici, vous pourrez modifier le IOR, la brillance. Vous aurez aussi ce qu'on appelle le Bump. Alors le Bump, c'est tout simplement, si vous voulez, une texture. En fin de compte, c'est... Ça peut être un bois, ça peut être n'importe quoi, mais il y a toujours des aspérités. Et ces aspérités peuvent être... Elles peuvent être, comment dire, comprises si on charge un fichier différent. Mais là, on rentrerait trop dans le détail et ça ne ferait pas partie du cours. Donc si je résume, en cliquant sur Modèle, on pourra faire en sorte de définir un type de matériau, on appelle ça un shader, pour notre jeu d'échecs, tout simplement. C'est-à-dire les pièces et le damier. Continuons. Le View Tool. Alors le View Tool, ça va être tout simplement, vous voyez, on a une vue ici. Voilà. Ça permet tout simplement de centrer notre élément. Imaginons que vous avez une pièce, vous voulez bien le centrer, ça vous dit, voilà, voilà ce que je vais avoir comme vue et voilà ce que je te propose. Bon, on peut s'en servir ou pas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, si on résume ici, quand on va dans Extensions To Light Ronder, on s'aperçoit qu'il y a différents éléments. Donc vous avez le Render, c'est le premier qu'on a vu à l'instant, Light Tool, Light Editor, et ainsi de suite. On a l'Animation Editor, le View Tool, enfin, il y a pas mal de choses très intéressantes. Comme je vous disais, c'est juste un aperçu de Tree Light Render. À vous de jouer avec, à vous de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire. Rappelez-vous, par rapport au site Internet où je vous montrais, vous aviez des vidéos en anglais. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous verrez qu'on apprend pas mal de choses. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai bien plus tard une vidéo, un petit tutoriel, qui expliquera Tree Light Render, mais cette fois-ci bien plus précisément, afin qu'on puisse faire des belles choses. Parce que, par exemple, le coût des lumières, peut-être que je ferai en sorte de mettre une table basse, par exemple, mais il faudrait que cette table basse soit mise dans une pièce, afin qu'on ait vraiment un éclairage naturel. Ou alors, il faudrait faire une maison avec des vitres, vous voyez, pour qu'on ait quelque chose de correct. Parce que là, si on met un éclairage comme ça, bon, c'est pas terrible. Voilà, c'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fait compte comment faire un rendu Tree Light Render sur le jeu de dame. Alors, je sais qu'on a fait que le damey ensemble. Bon, vous verrez, les pions, c'est très simple à faire, pas de problème à ce niveau-là. Et comme ça, vous verrez qu'on arrive à faire un rendu réaliste déjà sur le jeu de dame. Et ensuite, on fera bien évidemment le jeu d'échec. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.